Bonjour à tous. Oui, il y a de la place devant si vous voulez plutôt que de vous asseoir dans les marches. Merci au régisseur. Attends, j'enlève ça alors, si on commence à prendre des photos. Bon, on est presque dans les temps, on se débrouille pas mal aujourd'hui, vous êtes nombreux. Et Marc vient de très loin puisqu'il est à Paris et que ça va devenir compliqué dans les jours à venir. Donc on a la chance, on passe juste avant cette période un petit peu compliquée de déplacement qui va nous tomber dessus. Mais bon, on est habitué, en particulier à Nantes, quand c'est pas les problèmes de train, c'est les problèmes de pavé ou toute chose qui peut se lancer dans la voie publique. Je vous présente, enfin si, je vous présente Marc Drillèche, même si... Bonjour, et merci pour la photo d'hier avec tous les livres comme ça. C'est parfait, c'est très sympa. J'espère que vous avez payé. Ne donne pas des bonnes idées toi, comme ça. Si on ne va pas s'entendre. C'est avec plaisir. Donc Marc, aujourd'hui, notre directeur général du groupe Pionis, entre autres, en charge de la communication de tout le groupe, donc les 25 écoles et grosso modo 140 établissements à peu près, 27 000 étudiants par an. Donc un tout petit morceau. 29 ? 29 000 étudiants, excuse-moi, je n'ai pas fait le décompte. Et notamment diplômé en sociaux de Sciences Po et surtout un ancien de Publicis, que vous connaissez tous, notamment la direction de Publicis Étoile, la partie conseil de Publicis, belle époque des grands pubards en tout cas. Et depuis aujourd'hui, depuis 2005, j'allais dire une bêtise, 2005 à l'école, enfin en tout cas dans le groupe Pionis. Et puis surtout l'auteur du premier ouvrage, Brain Success, que vous connaissez tous ici, en tout cas les étudiants, puisque vous l'aviez tous su quand vous êtes rentrés à l'école. Et du deuxième tome qui est donc sorti incessamment, enfin il y a très peu de temps, il y a trois semaines, quatre semaines ? Trois semaines, sur 50 nouveaux cas aujourd'hui qu'il faut absolument connaître quand on fait du marketing et de la com. Expliquez pourquoi tout ça a fonctionné, parce qu'on ne traite quand même que des cas qui ont fonctionné. Oui, les échecs, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à faire un livre sur les échecs parce que d'abord c'est plus triste. Et ensuite, il y a plein de raisons, il y a des raisons cachées, il y a des sujets qui n'ont pas été dévoilés, on ne sait pas si c'est des problèmes d'argent, si c'est des problèmes de financement, si c'est des problèmes de communication. Alors que sur les succès, c'est quand même plus facile à faire. On apprend autant quand même des échecs que des succès dans le monde ? Un peu plus des échecs, mais c'est plus excitant d'apprendre sur les succès. Pour vendre un livre, c'est quand même plus sympa, il faut reconnaître. Alors pourquoi avoir fait un tome 2 après un premier, trois ans avant ? Parce qu'on avait envie. D'abord, il y a l'éditeur qui nous courait derrière parce que ça a très très bien marché, il en a vendu plus de 7000 exemplaires. Ça marche très bien au Canada, francophone bien sûr, surtout en hiver, il n'y a pas grand chose à faire. Là, il fait moins 14 à Montréal, donc autant lire. Et puis, dans le premier, on avait évoqué pas mal de cas qui sont des évidences. Il s'avère que, un, on n'avait pas fait le tour. Il y avait un tas de cas qu'on avait envie d'évoquer. Deux, il y avait des cas un peu plus actuels ou des cas un peu plus étranges qu'on avait eu envie aussi d'aborder dans le premier cas et qu'on n'a pas pu. Et comme on s'était limité à 50, on s'est dit, allez, on refait ça et on en remet 50. Et puis, on a travaillé pendant un an là-dessus, puis voilà. Alors, comment on choisit les cas en question ? La galère. La première chose, et c'est une histoire vraie, c'est que dans le premier comme dans le deuxième, on est arrivé à 49 et on a bloqué à 49. Donc, on avait dit 50, c'était difficile de trouver le 50. Alors, heureusement pour le cinquantième de ce second cas, j'ai une grande copine qui s'appelle Kylie. Et donc, Kylie m'a permis de faire un cas. Pas Kylie Minogue, mais l'autre, celle que vous connaissez. Sinon, je veux bien que tu me la présentes. Oui, elle connaît 140 millions de personnes, donc ça va. Elle n'est pas seule sur Terre. Dans le premier, comment on choisit les cas ? On choisit des cas dont on se dit que c'est important que quelqu'un qui est intéressé par le marketing et la communication, qui est professionnel dans ce domaine, qui est étudiant dans ce domaine, a intérêt à lire. C'est-à-dire qu'on s'est mis à la place, non pas du conducteur, mais à la place du lecteur. Je me dis, voilà, je suis étudiant aujourd'hui à l'ISSEC, je suis en première, deuxième ou troisième année. Quels sont les cas que je dois connaître ? Parce que de toute façon, on ne peut pas réussir dans ce métier si on n'a pas un minimum de culture du domaine. On ne peut pas réussir si on ne comprend pas pourquoi il y a Pepsi et Coca. Alors vous me direz, oui, mais ça n'a rien à voir, moi je vais travailler dans une PME ou dans une start-up spécialisée dans des trucs qui font push sur Instagram et des trucs qui font pull sur Snapchat. Oui, mais le problème, c'est que la carrière, elle n'a pas duré un an. Vous, avec la réforme de la retraite, vous en avez au moins pour 45 ans. Donc il faudrait quand même prendre un peu de munition au départ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se dit, est-ce que ça peut intéresser ou non ? Est-ce que comprendre comment fonctionne Netflix, ça peut intéresser, ça peut aider un étudiant d'aujourd'hui ? C'est notre première grille ou un jeune professionnel. C'est pour ça qu'il y a des cas qu'on enlève parce qu'ils sont trop compliqués ou parce qu'ils sont trop évidents. Et d'autres que l'on retient, même si, par exemple, on n'est pas tout à fait dans la notion de définition classique de marque. Comprendre comment Obama a été élu, Obama, ce n'est pas une marque. Il s'avère que tout le traitement de la campagne, ça a été quasiment celle d'une marque. Et le marketing qui a fait l'élection d'Obama, il a été remarquable. Et il a été remarquable justement parce qu'au-delà de la guerre des idées, on a essayé de travailler, et je mets des guillemets, qu'on se comprenne bien, le produit Obama comme une marque. Et pas simplement comme un candidat qui venait raconter ce en quoi il croyait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup d'Américains ont élu Obama sans nécessairement avoir lu son programme ou l'avoir compris. C'est le cas souvent de la politique, ça. Oui, mais c'est... Tu parlais de Coca-Cola et Pepsi en parlant d'anciennes marques, finalement. Dans ce tome, on parle de M&M's, de Levis, de Lacoste, de KitKat, des marques centenaires pour la plupart. Comment on explique la longévité, aujourd'hui, de ces marques ? Ah, comment on explique la longévité ? Il y a des places ici, si vous le voulez, mais sinon, restez en haut, comme ça, ça ne me dérange pas. Comment on explique la... Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'ils se sont débrouillés pour réussir, et la seconde, c'est qu'ils se sont débrouillés pour ne pas rater. Ce n'est pas brillant, mais enfin, c'est au moins juste. C'est-à-dire que... Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant pour une partie d'entre vous, qui s'appelle Gillette, la perfection au masculin. Gillette, il vende des lames. Bon. Il gagne un fric monstrueux. Même pour des types comme moi, parce que certains autres, je vais me raser. Gillette, c'est une usine à cash pour Procter & Gumbel. Pourquoi ? Parce que l'histoire de Gillette, elle est une histoire continue, qui est celle de l'histoire de grands malades. De gens un peu atteints, schizophrènes. Parce que Gillette, ils ont un problème avec la perfection. La perfection, en principe, si vous l'avez atteinte, ça y est. Voilà. Ça y est. Gillette, la perfection au masculin. Non. Ils ont cette obsession de se dire qu'on peut toujours faire mieux. Et donc, ce qui est le moteur de cette entreprise, c'est l'innovation. Ils ont tous les droits, tous les budgets, tout ce qu'ils veulent. Parce que l'obsession, elle, depuis 80 ans, c'est cela. Si vous prenez une autre marque qui va être Netflix, Netflix, c'est Phoenix. C'est-à-dire la capacité à changer quand ça va bien. Vous savez, un peu avant que ça va aller mal, comme dans un couple. Voilà. Je ne me barre pas quand on est en guerre. Un peu avant, là, au moment où ça va. Ça peut peut-être être jouable. Je laisse vos expériences. Moi, j'ai oublié. Mais voilà. Gillette, c'est ça. C'est la perfection, cette idée-là. Netflix, c'est, au fond, une grande idée qui est celle de l'adaptation. Je vous donne un troisième exemple. C'est quoi, Ikea ? Ikea, on va me dire, c'est des meubles pas chers. D'accord. Tout le monde peut fabriquer des meubles pas chers. C'est des meubles, en principe, faciles à monter. Bon, je dis en principe parce que moi, je n'ai jamais réussi. Mais en tout cas, les billies avec le truc comme ça, les étagères, bienvenue au club. En fait, ce n'est pas ça, Ikea. Ikea, c'est une idée d'un bonhomme qui crée Ikea dans les années 30 en Scandinavie et qui se dit qu'il n'y a aucune raison pour que les pauvres n'aient pas le droit au même design. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu dois habiter dans un endroit moche. ou que tes meubles soient moches. Et quand vous regardez aujourd'hui les produits d'Ikea, ils ne sont pas chers. Ils ne sont pas chers et en même temps, vous les retrouvez dans n'importe quel endroit. Vous pouvez les retrouver dans des immeubles très cossus de Nantes, vous pouvez les trouver dans des chambres d'étudiants. Donc, c'est cette idée-là. Un premier indicateur de réussite d'une marque, c'est qu'il y a une grande idée qui transperce les années. Il y a une idée qui transperce les décennies. La perfection au masculin, ça durera encore 100 ans s'ils ne font pas les cons. Ikea, ça durera encore 100 ans s'ils ne font pas les idiots. L'ego qui est... Au fond, pourquoi je suis sur Terre, l'ego ? Pas pour construire des briques, ça c'est le moyen. Je suis sur Terre pour favoriser la créativité de l'enfant. Voilà. Moi, je suis... Et c'est exactement la raison d'être de cette marque quand elle a été créée dans les années 30 en Scandinavie. Donc, la première caractéristique, c'est ça. C'est une idée forte qui va traverser le temps. La deuxième, elle est beaucoup plus difficile. C'est comment je marie cette idée de durée avec l'instant, c'est-à-dire avec l'époque. Donc, vous n'avez rien à voir avec la génération qui a 20 ans de plus que vous. Laquelle n'avait rien à voir, même s'il y a des traits communs. Il y a des sujets d'actualité, d'autres qui les témoignent. Vous prenez aujourd'hui la campagne Always Like a Girl, qui est sans doute l'une des plus grandes campagnes réalisées depuis 10 ans dans ce domaine-là par Procter et Gamble, qui est de dire, globalement, ce n'est pas parce qu'on est une fille au moment de la puberté qu'on doit baisser les bras. Toutes les études montrent qu'avant la puberté, les filles sont à peu près égales aux garçons en termes d'action, de sport, de projet, etc. Arrive à cette phase-là, il y a cette fameuse phrase aux Etats-Unis, Like a Girl, c'est-à-dire très dévalorisante, n'est-ce pas ? Il y a 20 ans, Always, la seule chose qu'ils savaient faire, c'était des tests comparatifs, en vous montrant que ça absorbe mieux. Ils passaient leur temps à expliquer, je suis heureux, je joue au ping-pong, je joue au baseball, et puis ça absorbe et c'est génial. Ça passait comme une être à la poste, de toute façon, c'était absolument inintéressant. La seule chose qu'ils mettaient, c'était plein d'argent pour que vous reteniez quelque chose. Et là, soudain, ils se transforment. Pourquoi ? Parce que l'époque ne supporte plus un certain nombre de choses. Donc comment vous vous adaptez à l'époque ? Ça, c'est le grand pari des marques. Je rebondis sur Lego et Ikea. On pourrait citer H&M aussi, qu'on retrouve dans ce tome. C'est toutes des marques aujourd'hui qui sont suédoises. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas suédoises du Grand Nord, scandinave aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une dynamique culturelle par rapport à ces marques qui durent ? On peut même rajouter Volvo. Oui, je crois que c'est un sujet passionnant. Pourquoi est-ce que ces marques scandinaves réussissent ? Sans doute qu'il y a une espèce de morale, d'éthique, qui est au fond un certain respect du client, qui est une idée de ce que l'on est. On crée des marques, pas simplement pour faire du business. On crée des marques parce qu'on veut apporter quelque chose. Il y a une envie, je mets des guillemets, il y a une envie de changer le monde. IKEA, c'est quand même une révolution. Vous, vous n'en apercevez pas aujourd'hui parce que vous venez 20 ans ou 30 ans après. Vous, votre révolution, elle est autre chose. Votre révolution, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'aller au resto puisque le resto vient chez vous. Voilà. Moi, je n'ai jamais connu ça, mais vous, vous connaissez ça. C'est un autre type de révolution avec d'autres conséquences. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on prend IKEA, aujourd'hui, quand on prend H&M, aujourd'hui, quand on prend Volvo, ce sont des marques qui ont une certaine vision du client, un certain respect du client, pas nécessairement de l'environnement, mais du client, et qui le traduisent dans les faits de manière durable. Au-delà de ces pratiques de marques qui sont plutôt des marques grandes consos, au final, enfin, surtout sur ces trois ou quatre marques-là, vous l'avez peut-être un peu moins, mais pourquoi on choisit des marques qui ont une telle différence entre un Obama 2008, donc cette fameuse campagne qui est politique, Daft Punk, qui est plutôt, c'est le groupe électro, et Pornhub, qui est dans le porno et 100% web. Bon, Pornhub, on va commencer d'abord par les autres. Obama, je vous l'ai dit, Obama, parce que c'est vraiment l'anti-marketing de ce qui se faisait avant. Avant, on se faisait élire en tapant très très fort aux États-Unis à coups de dizaines de millions de dollars avec deux ou trois spots sur les grandes chaînes. Obama, ça a été tout le travail sur les réseaux sociaux. Vous rentriez sur les réseaux sociaux, vous vous inscriviez à l'un des groupes. Il y avait 1 000 ou 1 200 groupes entre les danseurs de tango bisexuel et les chanteurs pour Femmes languissantes et les joueurs de football américain du Nord. Voilà, c'était tout le marketing d'affinité. Il a été fondé là-dessus. Pendant que le concurrent disait, moi, je cherche auprès d'un certain nombre de millionnaires des gros chèques de millions de dollars, Obama ramassait des millions de chèques d'un, de cinq, de dix dollars. Et donc, en fait, il était complètement dans cette logique-là qui est small, minimum. Ça veut dire, c'est quoi aujourd'hui la logique, par exemple, d'un certain nombre de start-up qui réussissent ? C'est, je ne demande pas beaucoup d'argent, mais je le demande à beaucoup de gens. Regardez l'abonnement de Netflix par rapport à l'abonnement de Canal. Canal, il est à 30, il est à 40 pour un nombre réduit. Netflix, s'il pouvait encore baisser l'abonnement, il le ferait. Netflix, son rêve, ce n'est pas du tout de gagner beaucoup sur chacun d'entre vous. Netflix, son rêve, c'est demain, je vais payer 3 euros par personne chaque mois à un milliard de personnes sur la planète. Mais certainement pas de vous passer de 30 à 40. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parce que c'est ça, l'économie moderne du net. La seconde, c'est parce que, que ce soit Netflix, que ce soit Uber, que ce soit les autres, c'est une sacrée bande d'impérialistes, comme on n'a jamais fait, et d'égoïstes de première. La concurrence, ils n'aiment pas ça. Google, la concurrence, c'est laquelle ? C'est qui, le concurrent de Google ? Oui ? Oui, mais enfin, je ne vais pas sur Apple chercher. Si je veux chercher, c'est qui, les Amérindiens sur Venezuela ? Je ne tape pas ça sur Apple. Je tape ça sur Google. Qui ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va généralement sur Quant ? Qui va sur Google ? Si je fais ça, vous allez voir. C'est qui, le concurrent d'Apple ? Samsung. Mais qui, le concurrent de Samsung ? Apple. Pourquoi ? Parce que là, c'est un peu difficile que l'un écrase l'autre. Enfin, chacun rêverait d'écraser l'autre. Donc, on est aujourd'hui sur des entreprises, mondiales qui détestent absolument la concurrence parce qu'elles considèrent qu'il n'y a pas besoin de concurrence. Uber, il considère que ce n'est pas la peine qu'il y ait d'autres Uber. Il se suffit à lui-même. Par contre, la contrepartie, c'est je ne tape pas les prix. C'est-à-dire, un petit peu, sur beaucoup de gens. Ça, c'est la différence. On a parlé de Pornhub. On va le laisser de côté. On va y revenir. On a parlé de Daft Punk. Daft Punk, oui, c'est un cas un peu bizarre. Je reconnais qu'on avait un peu envie de trouver... Pourquoi ? Parce qu'en fait, Daft Punk, quand vous y réfléchissez vraiment, je vous promets, on l'a fait, ça nous a mis du temps, c'est une vraie marque. Ce qui peut paraître bizarre parce que c'est deux chanteurs avec un scaphandrier sur la tête. c'est une vraie marque. Un, c'est une vraie marque parce qu'il y a une idée forte qui est l'idée de marque. Cette idée de marque, c'est le sampling poussé à la philosophie presse qui est, moi, je pratique le sampling parce que j'ai un respect incroyable pour des gens que j'ai adorés. Et on voit très, très bien, d'ailleurs, dans tous leurs concerts, dans toutes leurs déclarations de presse, dans tous leurs événements, combien ils remercient un certain nombre de musiciens dans le passé qui les ont inspirés. C'est, au fond, comment je fais de l'inspiration, comment je valorise l'inspiration. Ensuite, il y a un logo qu'on retrouve tout le temps, il y a des personnages qui permettent de faire le buzz. Dans le storytelling, c'est quand même rarement difficile de faire mieux que Daft Punk, à part deux ou trois chanteuses qui le font autrement. Et en fait, finalement, aujourd'hui, c'est devenu une marque, c'est devenu un vrai mode de commercialisation. Pornhub, le troisième. On va régler tout de suite le problème du porno. 50% des visites sur Internet, c'est du cul. Au moins, c'est clair. 50%. Débrouillez-vous entre vous. Voilà. 50%. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas partager la salle en deux parce que c'est majoritairement des hommes. Donc, il faudrait qu'on restructure un peu l'espace. Pornhub, il a fait exactement le contraire de tous les concurrents. Tous les concurrents, on ne les connaît pas. Vous connaissez les études de notoriété, dites-moi les noms que vous connaissez, dites-moi les noms de marques, de voitures que vous connaissez, ne serait-ce que de noms. Généralement, vous en sortez 3, 4, 5, etc. Les sites pornos, généralement, à moins d'être un amateur, mais là, je parle du grand public, ils ne connaissent pas beaucoup. Et s'ils connaissent, ils ne diront pas. C'est-à-dire que là, si je vous demande, tiens, 3 garçons, les premiers, dites-moi le nom de voiture que vous connaissez. Oui, Volvo, ils vont sortir pendant une heure, on est encore là. Donnez-moi le nom des 5 sites pornos que vous connaissez. Oh, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas de sites pornos. Bon, après, je lui dis, entre nous, il va me les sortir, X truc, X truc, X vidéo, X hamster, X truc. Oui, on les a faits, on les connaît tous. Vous ne pouvez pas écrire sur un site si vous n'allez pas voir la concurrence. Et Pornhub, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ils se sont dit, pourquoi vivre caché ? Je suis une marque. Je vais faire du porno, de la visite d'un site porno, une activité comme une autre. Sauf que je ne vais pas dire qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils regardent. Ou alors, je vais avoir un angle qui va être un angle sociologique. Par exemple, chaque année, ils sortent une étude sur qu'est-ce que regardent les gens. Ce qui permet de comprendre les tendances sexuelles, aujourd'hui, des visiteurs du premier site mondial. Et puis ensuite, ce qu'ils font, qui est plus intéressant, c'est qu'ils disent, bon, nous, on va mener un certain nombre de combats. Ils donnent énormément d'argent contre la lutte, contre les maladies sexuellement transmissibles, le SIDA, etc. Là, ils ont décidé, aux Etats-Unis, en France et dans un certain nombre de pays, de considérer qu'effectivement, la disparition des abeilles pose un vrai problème pour l'humanité. Donc, ils vont développer un tas de vidéos porno avec des abeilles. Bon, je sais que ça peut paraître bizarre. Non, non, mais je sais que ça peut paraître bizarre. Mais je voudrais qu'on se mette les poids sur les îles. Ce n'est pas moi, hein ? C'est eux. Ce n'est pas moi qui décide ça, c'est eux. Donc, si vous voulez rentrer dans les détails, vous avez des garçons et des filles qui font ce qu'ils font de l'autre manière, mais déguisé en abeilles. Mais eux vont donner de l'argent, mais eux donnent de l'argent. Eux donnent de l'argent. Donc, tout le monde trouve ça drôle, alors que c'est un site porno. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde considère normal qu'il y ait un site qui s'affiche comme ça, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. C'est une vraie marque, une marque extrêmement solide et une marque qui se développe de manière brillante. Là, tu m'as scotché avec les abeilles, je suis désolé, mais... Quand on entend ça, on a des marques grandes consos... Pourtant, je t'avais envoyé les adresses. Oui, bi.x. quelque chose, là. Mais j'ai un parfum, en fait, qui m'a scotché. Donc, on cite des marques grandes consos qui ont eu une vraie idée clé au départ, qui ont continué dans la continuité, alors que ce soit Lego, Ikea, peut-être un peu moins HM, mais enfin, ils ont su renouveler aussi ce qu'ils faisaient. On parle sur la musique, on parle sur le phénomène aussi de la politique, on parle sur du porno, mais est-ce qu'il y a une vraie dimension aujourd'hui commune qui fait que, en effet, ça a été une réussite ? Ce qu'il y a de commun, là, on a étudié 50 cas, on a essayé de les varier surtout. Ce qu'il y a de commun, c'est, un, je l'ai dit, être dans l'époque, ça, c'est quelque chose d'important. Être dans l'époque, c'est-à-dire être en phase avec l'époque. Et ce n'est pas simplement les marques qui doivent être en phase avec l'époque, c'est vous. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne comprenez pas l'époque dans laquelle vous vivez. si vous ne comprenez pas, Maëva, Kevin, ça commence à bouger, tu vois. Paga, là, ça bouge. Là, ça va monter. On se comprend ? Si vous ne regardez pas les Marseillais, si vous ne essayez pas... Mais oui, je ne vous demande pas d'aimer les Marseillais, mais je vous demande de regarder, de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Ah, là, là, à chaque fois que je fais cette cour, c'est le moment un peu le virage, là. Soudain, non, je sais que ça peut vous paraître bizarre que je vous parle de ça. J'aurais pu vous parler de super noms de professeurs de sociologie américaine que j'aurais fait mon... Non, moi, j'ai regardé les Marseillais, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Ça me pose un tas de questions, mais je les ai regardées. Ça me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, à 115 de poitrine, c'est suffisant pour dire j'ai une petite poitrine ? Ça me dit, est-ce qu'un mec est obligé de montrer qu'il est con pour être con ? Est-ce qu'à part se coiffer, il y a autre chose dans la vie ? Mais une fois que j'ai dit ça avec un esprit critique de vieux 68ards, je me ramène aujourd'hui et je me dis, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre monde aujourd'hui ? Parce que notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement la petite de 15 ans qui dit, il faut changer le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi un million de jeunes qui regardent les Marseillais et qui se dit, aujourd'hui, réussir, c'est ça. Réussir, aujourd'hui, c'est être mannequin. C'est intéressant, ce n'est pas les Marseillais, c'est un autre. Personne ne va m'aider là-dessus pour une question d'honneur devant les autres. Mais comment elle s'appelle ? Les princes et les princesses ? Ah, non, pas les princes et les princesses. Celui-là, il n'est pas très bien. Non, l'autre, où ils sont ? Tu sais où ils sont à Miami et chacun apprend un métier ? Les anges. Les anges, voilà. Ah ben, vous voyez. Il ne faut pas grand-chose. Vous êtes tous virés. Alors, arrêtez de me faire le baratin maintenant. Vous prenez les anges de la télé-réalité. Vous avez des jeunes qui ont la chance d'être à Miami dans une villa pour apprendre un certain nombre de métiers, pour se perfectionner. Je trouve ça vachement bien. C'est l'ONICEP qui devrait sponsorer ça. Ils veulent se performer dans quoi ? C'est quoi leur futur métier ? Alors, c'est mannequin, chanteur, blogueur. Il y en a un, et blogueur, il a déjà du mal à écrire le verbe être. Voilà, c'est-à-dire, voilà l'image d'une certaine forme de réussite que l'on donne à une partie des jeunes en France. Je ne suis pas critique. Je dis, ça fait partie de mon job, moi, qui travaille dans le monde de la communication, de comprendre cela. De la même manière, c'est à moi d'essayer de comprendre, quand je travaille, par exemple, pour des clients dans la grande consommation, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, c'est à moi de comprendre toute cette histoire autour de la vivisection. Est-ce que c'est un problème de fond ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Toute cette contestation aujourd'hui autour de violente, autour de faut-il ou non manger de la viande, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou est-ce que c'est quelque chose qui est simplement, voilà, c'est la contestation de la semaine et on passe à la prochaine ? Donc, si vous n'êtes pas un peu sociologue, si vous n'êtes pas un peu psychologue, la pire chose qu'on ait pu vous dire quand vous étiez petit, c'est n'écoute pas les gens. Vous savez, quand vous êtes dans un café, il y a des gens qui parlent à côté. On vous a dit surtout n'écoute pas ce que les gens disent. C'est malpoli. Je vais vous dire une chose, c'est peut-être malpoli mais c'est sacrément formateur. Donc, passez votre temps à écouter ce que disent les voisins. Passez votre temps à essayer de comprendre. Passez votre temps à regarder comment les gens se conduisent dans un hypermarché quand vous faites les courses. Ou alors, c'est beau, c'est bon parce que vous êtes bio et que vous achetez bio. Regardez comment les gens achètent bio. Ça n'a rien à voir, c'est un autre cérémonial. Ça veut dire, vous ne pouvez pas réussir dans les métiers du marketing et de la communication sans comprendre parfaitement le monde dans lequel vous vivez. Et c'est exactement ce que ces gens-là, ce qu'on réussit, ont fait. Ce sont des thermomètres magnifiques de la société. Il y a un cas qui n'est pas dans ce livre-là, qui était dans le premier, peut-être vous l'avez étudié, qui était le Queensland Tourisme avec la fameuse campagne « The best job in the world ». « Best job in the world », budget de la campagne, 800 000 dollars, retombée médiatique, 200 millions de dollars. Moi, j'achète. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ils ont senti, ils ont senti cette espèce de rapport un peu qui se transformait autour du monde de l'emploi, autour du fait de « j'ai envie de faire un job qui m'éclate et qui ne soit pas simplement... » Voilà, ils ont compris, ils ont réfléchi. Ce n'est pas simplement une idée comme ça que vous avez. Les idées, elles n'arrivent pas comme cela. Elles arrivent par un processus très compliqué de mille influences sur un tas de sujets, y compris les Marseillais. Alors, une parenthèse, il n'y a pas que les Marseillais, par contre. Parce que si vous ne faites que les Marseillais, là, ça va être compliqué. Mais c'est intéressant de comprendre ça. Comme, effectivement, comprendre aujourd'hui tous les problèmes politiques qu'on peut avoir ou les problèmes économiques. Comprendre... vous travaillez aujourd'hui... Si demain, vous travaillez pour une entreprise qui commercialise à travers la grande distribution, est-ce que c'est la fin de Carrefour ? Est-ce que c'est la fin de Leclerc ? Comment Lidl a-t-il pu aussi bien réussir ? On a fait le cas Lidl parce que c'est extraordinaire. Il n'y a personne qui aurait misé. Franchement, ils auraient fait un pari, il y aurait 90% des gens qui auraient dit qu'ils se casseraient la gueule. comment est-ce qu'ils ont pu réussir à devenir aujourd'hui pour vous tous un endroit où vous allez ? À part quelques exceptions. Il y a 7 ans, il y a 10 ans, on avait l'impression de se retrouver dans un supermarché en Corée du Nord ou en Russie soviétique des années 60. Et c'était fait exprès. C'était moche, ça puait, c'était pas beau, c'était pas bon et ça marchait. Pourquoi ? Parce que c'était les lendemains de crise, on voulait aller acheter du pas cher. Ils se sont aperçus que ça ne les amenait pas assez loin. Ils ont fait une vraie révolution culturelle et ils ont réussi. C'est intéressant de savoir et c'est intéressant de creuser ça, pas nécessairement parce que vous travaillez dans ce domaine-là, même si vous travaillez dans un domaine qui n'a rien à voir avec ça. Même si demain, vous travaillez dans le monde du luxe. Parce que demain, vous pouvez avoir le même problème, la même problématique. Comment je dépositionne une de mes marques et comment je repositionne ? Donc, comprendre ce que font les autres. Les marques qui réussissent, elles sont de formidables psychosociologues. Elles sentent le monde. Elles sentent le monde. Vous prenez dans le luxe un type comme Bernard Arnault, ce n'est pas simplement un monsieur qui a un petit peu d'économie, mais c'est quelqu'un qui sent extrêmement bien le monde, extrêmement bien les transformations, les évolutions. Une question qui n'était pas prévue, mais je rebondis sur ce que tu dis. Je vais te piéger peut-être un peu. Mais je parle plus aux sociologues, peut-être qu'aux professionnels de la pub. Aujourd'hui, on dit souvent qu'une marque a un rôle à jouer ou en tout cas peut jouer un rôle et c'est là-dessus que les consommateurs les attendent aujourd'hui pour changer les choses. Le problème, c'est que là, on vient de voir que finalement, une marque qui fonctionnait ou qui laissait une trace durablement, c'était plutôt une marque qui suivait les attentes du consommateur. Est-ce que la marque peut encore jouer un rôle en poussant justement un peu plus loin et changer les choses ? Désolé. T'as deux heures. Non, je vais avoir deux minutes. Un, faut pas que les marques fassent trop chier. Faut pas, eh, modeste, t'es un commerçant, tu vends. Déjà, réussir à vendre, c'est pas mal. Avant de changer le monde, fais déjà ton business, mais fais le bien parce qu'aujourd'hui, on est plus exigeant qu'avant. C'est ça, le problème. Le problème, c'est pas que demain, ce soit les marques qui vont remplacer l'église ou qui vont remplacer la religion ou qui vont remplacer l'humanitaire. J'aime beaucoup voir ces marques qui aujourd'hui disent qu'il faut quand même faire vachement attention à la consommation. C'est important de faire des achats raisonnés et c'est important et par contre, le Black Friday, vous le met en grand. Donc, il y a un moment, il faut que tu sois un peu cohérent. Si tu dis qu'il faut changer le monde, tu fais pas le Black Friday parce que le Black Friday, c'est de la surconsommation à outrance à part quelques achats qui permettent de faire des économies. Donc, vous avez, le nombre de chauves qui achètent des crèmes pour se mettre sur les cheveux le Black Friday parce qu'ils pensent qu'ils vont faire des économies. C'est incroyable. Le Black Friday, c'est typiquement quand on est cohérent, quand on n'a pas de revendications, qu'on est un commerçant et on fait son business, OK. Mais si en même temps, on tient un discours sur le bon achat, act for food et act for good comme fait Carrefour, tu peux pas en même temps faire le Black Friday. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un, ce que doivent faire les marques, c'est réussir à ce qu'elles font. commercialiser et vendre des produits. Je suis désolé, c'est pas un péché. C'est pas une honte. Il n'y a rien de sale là-dedans. Deux, le faire très correctement, honnêtement vis-à-vis des clients. Honnêtement, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez dans ces produits ? Qu'est-ce que vous me vendez ? Comment vous me le vendez ? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'achète sur un autre circuit, je vais payer 20% plus cher et je ne le saurais pas ? Troisièmement, vendez-moi des produits qui soient à peu près cohérents avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, le respect de l'environnement et tout ce que vous savez. Après, il y a un problème de fond, qui est un problème quasi philosophique, c'est, est-ce que le monde tel qu'il se... vers où on se dirige aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dont on dit qu'effectivement, il y a de la surconsommation, peut continuer avec des marques qui ont une fonction à faire surconsommer. Au fond, si je prends les marques textiles il y a 20 ou 30 ans, c'était simple. Il y a la collection qui arrivait en septembre. Généralement, c'était les plus malheureuses qui achetaient parce qu'elles achetaient plein pot. Et là, alors, il faut mon manteau. Il faisait 27 degrés, oui, mais il faut mon manteau pour l'hiver. Donc, j'achetais le manteau en septembre, je payais plein pot. Et puis, arrivé le mois de décembre, on achetait le reste. Arrivé le mois de janvier, les soldes. Ah, quel dommage, si j'avais su, j'aurais dû attendre les soldes. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les soldes, c'est tous les jours. Tout ce que vous recevez, la fête de, la fête de l'enseigne, les moins 14, les moins 18, etc. La question, c'est est-ce que la surconsommation, elle vient de la surproposition de produits. Mais la surproposition est-ce que c'est une tactique de la marque ou est-ce que c'est son essence même ? C'est quoi H&M ? C'est quoi Zara ? À quoi ils servent ? Ils servent à vous proposer tous les jours des nouveaux produits. Ce qui veut dire qu'elles vous... Ou Asos. Asos, qui est quand même... On a fait le cas Asos parce que pour moi, c'est sans doute aujourd'hui l'une des plus grandes réussites dans le marketing de la mode. Arrivez à vous dire de toute façon, vous achetez, ça ne vous plaît pas, vous renvoyez. Et vous renvoyez, vous pouvez faire ce que vous avez voulu et personne ne vous dira quoi que ce soit. C'est quand même formidable quand on sait qu'avant, c'était une galère déjà de faire comme ça. Mais est-ce que cette surconsommation-là, elle est morale, elle est éthique ? Est-ce qu'elle correspond à ce qu'on attend des marques dans le futur ? Ça, ça va être la difficulté quand on les marque. Pas les marques qui sont des marques dont le mode de consommation est régulier. Ce n'est pas parce que demain, vous allez avoir 30 % de réduction sur IsioCat ou sur le sieur que vous allez mettre 30 % d'huile en plus dans votre salade. Donc là, on peut vous pousser à consommer. Il y a un moment donné, si vous avez 14 bouteilles d'huile dans votre armoire, de toute façon, il y en a 13 qui sont fermées au minimum. À quoi ça sert ? Donc là, vous-même, vous êtes conscient et intelligent. Ce n'est pas la même chose sur des activités très polluantes. Deuxième cas, c'est la voiture. Deuxième cas, c'est la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques sont complètement paumées. Le seul qui n'est pas paumé, c'était Tesla puisqu'il montre qu'il n'a rien compris. Mais elles sont complètement paumées. Je produis, je ne produis pas. Est-ce que je fais les voitures électriques, la mix, etc. Alors que globalement, tout le monde explique qu'il faut moins de voitures et qu'on est en train de développer en ville une révolution telle que logiquement, les villes du futur, dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous serez un peu plus grand, je ne sais pas s'il y aura des voitures dans ces villes-là. En tout cas, moi, j'habille de Paris, je peux vous dire que je n'ai jamais vu une ville pareille. Donc, c'est terrifiant. Vous vous dites que ça ne sert à rien d'avoir une voiture dans cette ville. Donc, est-ce que la ville, ce sera un lieu où tout sera simplement des modes de déplacement propres, les trottinettes, les vélos, les trottinettes à vélo et les vélos à trottinettes ? Ce qui est super quand vous avez 8 ans ou quand vous êtes une mère avec des gosses ou quand vous avez 75 ans ? Donc, est-ce que la ville de demain telle qu'on la connaît, ce sera une ville où il y aura uniquement les riches, jeunes et en bonne santé ? Et les familles, les pauvres, les vieux, on les met à la périphérie où là, ils pourront jouer avec la voiture et aller dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux de périphérie aujourd'hui dans les grandes villes marchent très, très bien. L'intérieur des villes aujourd'hui, c'est différent. Donc, le rôle des marques aujourd'hui, il est compliqué parce que, un, de toute façon, la pression sera de plus en plus grande sur toutes les questions qui sont les questions éthiques, les questions environnementales et deux, en même temps, leur job, c'est de réussir. Dans le premier livre, on a parlé du cas d'OV. D'OV, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un cas révolutionnaire. Pendant des dizaines d'années, L'Oréal et les autres ont fait des tests et à chaque fois, et dans les réunions de groupe, les femmes disaient on en a marre qu'on monte ces super mannequins, regardez-nous comme on est, on ne ressemble pas à Christy Turlington, on ne ressemble pas à Linda Evangelista, on ne ressemble pas à ces femmes-là. Donc, mettez-nous des femmes qui nous ressemblent. Très bien, pas de problème. Vous montriez la campagne avec des femmes qui ressemblent, quand même, elle n'est pas belle. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Je lui mets la moche, elle n'est pas contente, je lui mets la belle, elle n'est pas contente. Donc, je mets le produit, oui, enfin, le produit, ce n'est pas imaginaire. Bon, Dove a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'au lieu simplement de faire de la communication, il a décidé d'avoir un point de vue. C'est-à-dire pas simplement dire je vais mettre sans le dire, je vais, moi, et la preuve, ils ont fait l'une des plus grandes vidéos qui n'ont jamais été faite, qui est cette vidéo qui vous montre comment les systèmes de retouches... Photoshop, c'est une vidéo, si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo Dove Photoshop, tapez sur votre moteur de recherche où on vous montre une femme formidable qui, au fur et à mesure, se dé-photoshoppise pour arriver à ce qu'elle est réellement et pour montrer toute la triche qu'il y a derrière. Donc, comment les marques vont réagir là-dessus ? Je pense que, voilà, elles sont prises dans une contradiction et il n'y a pas une seule solution aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je ne sais plus le début de la question, en fait. Je sais la fin, c'est ça qui est bien, heureusement. On se complète, c'est pas mal. D'avoir travaillé comme ça sur une centaine de cas, un peu plus finalement parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément été choisis, qu'on ne retrouve pas dans les deux ouvrages, est-ce que tu as un coup de cœur particulier et pourquoi ce choix-là ? Ah, alors, j'ai un coup de cœur. Ah, non, j'ai un truc que je ne comprends toujours pas. Et c'est celui que vous, vous comprenez mieux que moi. Donc, c'est Kylie Cosmetics. Je ne comprends pas, mais c'est un problème de génération, j'assume. Je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends un peu quand même, je ne suis pas trop con. Mais, voilà, je me dis quelle est la durée d'une telle marque, quel est le degré de dépendance à cette femme-là qu'elle est le... Alors, en même temps, ça marche extrêmement bien pour une bonne raison, c'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'une marque peut se lancer sans média. Elle est le média. Elle est la marque, elle est le produit, elle est le média. Avec ça, c'est comme si vous êtes au poker, vous avez quatre races et vous dites je ne suis pas sûr de miser. Bon, là, vous avez un gros problème. Là, c'est la première fois qu'on voit ça. On n'a jamais vu ça et ça marche très bien. La question, c'est, un, dans dix ans, Kylie, elle sera Kylie, plus dix ans. Donc, je peux vous dire que les filles de 15 ans verront une vieille, elle est moche et tout. Deuxièmement, on ne sait pas ce que fera Kylie. Peut-être qu'elle va dire une énorme bourde dans deux semaines ou dans trois semaines où elle va dire c'est plutôt bien pour ce genre de population, ce genre de population. Elle se tape. Bon, on ne sait pas. mais c'est un cas qui est intéressant. Il y a un autre cas que j'adore parce qu'il est plein d'espoir. C'est pour une compagnie aérienne canadienne qui s'appelle WestJet et s'appelle WestJet's Christmas Miracle. Le miracle de Christmas. C'est un cas extraordinaire. Je vous demande de le voir. En fait, c'est une vidéo de quatre minutes. Pourquoi ? Parce que assez souvent, on a le sentiment qui est réel aussi que les grandes marques, celles qui ont réussi, celles que vous connaissez, ce sont les grandes marques. C'est-à-dire Lévis, Coca-Cola, McDo, des marques énormes, anciennes, très riches. Quand aujourd'hui vous prenez Gillette, Gillette, il a un principe. Gillette, c'est au minimum la massue. On lance un nouveau rasoir Gillette, il faut au moins avoir deux tiers de la part de marché du marché. C'est-à-dire, si on investit 100 millions aujourd'hui, si l'ensemble des rasoirs investissent 100 millions, Gillette, il mettra 66 millions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le rater, vous ne pouvez pas rater une pub Gillette. Ça, c'est le marketing classique, ce qu'on appelle la share of voice, la part de marché, j'écrase par la pub. Ce qu'a fait très bien Lidl. Ce qu'a fait très bien Lidl. Il y a une période quand il a changé, il s'est repositionné, on voyait sans arrêt Lidl avec ses films de pub et avec son vendeur, là, patron, ça va mal, patron, ça va mal, patron. Si je prends WestJet Miracle, c'est simple, comment je me fais connaître que je n'ai pas d'argent ? Et ce qui est génial, c'est que là, ça redonne toute la valeur à l'idée. L'idée qu'ils ont eue, elle est très simple. Compagnie low cost canadienne, je prends trois vols qui vont vers Toronto, trois vols intérieurs du Canada. Des vols de 2-3 heures, ils atterrissent à Toronto. Tous les gens qui vont, donc je prends un vol, les gens se dirigent naturellement vers l'avion, et à un moment donné, il y a une espèce de, genre comme un photomaton, une espèce de petite, de petite, de cabine dans laquelle vous rentrez. Là, il y a un écran tactile qui dit, bonjour, bienvenue, qu'est-ce que tu voudrais avoir pour Noël ? Moi, je voudrais avoir des nouvelles chaussures, moi, je voudrais aller au Bahamas, moi, je voudrais avoir une télévision 16 9e, etc. Très bien. Bon, les gens ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas. Pendant ce temps-là, toutes les informations arrivent à Toronto, chez le personnel de WestJet, il y a 150 personnes mobilisées pour acheter les cadeaux. Quand les gens arrivent à Toronto et qu'ils attendent autour, et là, vous le verrez sur la vidéo, c'est incroyable, qu'ils attendent autour du tapis leur bagage, les cadeaux arrivent. On est le 24 décembre ou le 23 décembre. Les cadeaux arrivent, WestJet n'est pas trop bête, ils ont filmé, la vidéo est envoyée, au bout de trois heures, il y a 10 000 personnes, sauf qu'au bout de trois jours, il y a 25 millions de personnes. Et du jour au lendemain, enfin là, l'expression, elle est celle-ci, du jour au lendemain, une compagnie totalement inconnue du marché devient l'une des compagnies les plus connues. Quand on sait qu'il faut des années pour avoir de la notoriété, là, il y a quelque chose de formidable. Dans le premier tome, il y avait deux cas comme cela, qui sont aussi formidables, c'est pour ça que c'est des coups de cœur que j'ai, c'est le Queensland Tourisme et c'est le lancement extraordinaire du film Blair Witch Project, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, regardez-le, ou de Paranormal Activity où vous aviez une vidéo qui filmait les gens dans la salle complètement effrayés, paniqués, avec simplement cette phrase « c'est peut-être le film qui fait le plus peur au monde ». Quand vous dites ça, généralement, vous l'allez voir. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres cas ? Oui, sinon, oui. Au SGT, ils ont même doublé la mise puisque ce n'est pas eux qui ont payé les produits, c'était affilié à un distributeur canadien qui avait besoin de faire sa copromotion aussi. Donc, tout bénef, c'est une opération qui leur a coûté quasiment rien. Il y a un autre cas qu'on a rajouté, je peux vous le dire parce que c'est le dernier qu'on a rajouté, je crois, c'est parce que c'est un cas intéressant, c'est qui le patron ? Parce que quand même, aujourd'hui, vous vous rendez compte, en 4 ans, ils sont devenus le premier vendeur de lait en France ? Pas en 4 ans, pas en 40 ans, en 4 ans. La vraie question, c'est est-ce que cette idée-là qui est faut-il systématiquement qu'entre le producteur, le distributeur et le consommateur, il y ait conflit ? Et là, ils se disent, non, on va essayer de trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas conflit. On va demander au consommateur quel prix il est prêt à payer pour le lait. On va voir avec le producteur si ça lui convient. Et si ça lui convient, on va voir avec le distributeur s'il est d'accord. Je simplifie, ça marche. Ça ne marche pas sur tous les produits, par contre. Ils ont essayé sur des pizzas et sur d'autres produits. Mais c'est quand même aujourd'hui le premier vendeur de lait en France. Donc la question, c'est, voilà, est-ce que oui ou non, ça ne prouve pas qu'on peut avoir une consommation un peu plus éthique, qu'on peut aujourd'hui trouver d'autres moyens que simplement être sur le système traditionnel de vente où l'un essaye entre guillemets d'écraser l'autre. Et une fois de plus, il répond à un insight qui a été levé par la marque. Avant de laisser le public poser des questions, je vais te poser une dernière question. Le tome 3, c'est pour quand ? Grosse pression. Ah, j'ai la couleur. C'est déjà pas mal. Oui, puisque j'aime beaucoup, excusez-moi, j'aime beaucoup le reggae. Chacun a ses goûts. Donc j'avais le jaune, j'avais le vert, maintenant j'aurais le rouge, donc au moins ça s'est réglé. Après, ce qu'on mettra dedans, on verra. Mais en tout cas, au moins j'ai la couleur. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Trouver 50 cas qui parlent du reggae, ça va être compliqué quand même. Oui. On en a au moins un. Bob, Bob, Bob. Non, Skittles. Bon, alors, j'attends vos questions. On fait passer la catchbox. Une parenthèse. On commence, vas-y, puis on la fera suivre derrière. Petite parenthèse, bienvenue. Sur Facebook, vous me laissez, c'est ma vie, j'ai pas envie de vous voir, mais vous êtes tous les bienvenus sur LinkedIn. Voilà. Comme ça, votre réseau, votre réseau, votre réseau. Il y a quelques malins et malines, ils ont déjà compris, mais pas tous. Oui. Première question. Oui, du coup, c'est là, là, ici. Oui, du coup. Oui, madame, du coup. Oui, mais du coup, vous avez pris... Non, il faut pas dire du coup. On va faire le truc la plus dur qui soit. OK. OK, je dis pas. OK. Oui, pourquoi vous avez pris que 50K alors qu'il y en a plein ? Enfin, il y en a des... Pourquoi t'as un copain alors qu'il y en a plein ? Pour en avoir 50, aussi. Du coup... Bah, du coup, parce que du coup, 50, voilà. Pourquoi 50 ? 50, parce que, je n'en sais rien. 49, ça aurait fait bizarre. 69, ça aurait fait oser. 2, ça aurait fait fainéant. Donc, 50, c'est pas mal. OK. 1 pour toutes les semaines, plus les semaines de vacances. Ça vous fait... Ou là où vous n'étudiez pas. Non, voilà. Je ne suis pas posé la question. Peut-être parce que je suis très rationnel, en fait. Mais 100, ça faisait beaucoup. OK. Bah, merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour devenir les meilleurs communicants ou marketeurs ? Oh, la question. Oh, la vache. Oh, le coup. Oh, là, là. Qu'est-ce que c'était... Vous avez fait déjà la moitié du chemin, vous êtes à l'ISSEG. Oh, là. Eh, vous n'avez pas n'importe quel directeur, hein. Merci. Bon. C'était pas obligé de balancer. Je vais vous donner un conseil que j'ai déjà donné tout à l'heure. On va revenir à Maéva. Soyez curieux. Soyez curieux et surtout, sortez des catégories qu'on vous enseigne. ayez plein de sujets qui vous intéressent. Ne soyez pas enfermés dans... Moi, je vais être community manager. Boum. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ne soyez pas enfermés. On ne sait pas... Enfin, je veux dire, j'ai dirigé deux des principales agences de publicisme pendant 15 ans, plusieurs centaines de personnes. Là-dessus, aujourd'hui, je ne parle pas... Ce n'est pas une question d'âge, mais sur ces 250, je ne sais pas si aujourd'hui, 30 des 250 feraient le même métier qu'ils faisaient il y a 15 ans. Il y a une transformation des métiers. Il y a une transformation des technologies. Il y a une transformation des mentalités. Vous ne pouvez pas... J'ai le souvenir... Je ne dirai pas les marques. J'ai le souvenir de marketeurs qui avaient un respect du client. au stade zéro, quoi. Ouais, on s'en fout, tu l'emmerdes, de toute façon, voilà. Mais rajoute... Rajoute un peu du... Non, c'est fini. Il y a une chose qui est claire, c'est que la confidentialité n'existe plus. C'est que tout se sait, tout se dit, tout se raconte. Ça veut dire que... Donc, l'éthique va être importante. La manière dont vous allez prendre votre métier, va être important. Ça, je le crois. Je crois qu'il y a une vraie révolution. C'est-à-dire que ça ne s'appelait ou ça ne plaît pas la transparence oblige aujourd'hui à de nouveaux comportements en matière de communication comme de marketing. Mais sur vous, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Je ne peux pas vous en donner un autre, c'est ne restez pas coincés dans simplement ce que vous aimez. Ne restez pas... Ne devenez surtout pas des spécialistes dans un seul domaine. Ayez le courage, ayez le... Combattez chez vous, peut-être, cette habitude d'aller simplement sur ce que vous aimez. Intéressez-vous à un tas de sujets. J'ai l'habitude de dire, quand je rencontre des étudiants, en marketing et en com', mais aussi en école d'ingénieur, dis-moi les newsletters que tu reçois, je te dirai le potentiel que tu auras. Parce que les newsletters, aujourd'hui, c'est ce qui nourrit la curiosité au quotidien. ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter à côté des magazines, lire autre chose, regarder des émises en télé. Mais c'est quand même important. Pourquoi ? Parce que c'est un flux, il ne faut pas tout lire. Moi, je reçois 25 newsletters, je ne dis pas tout, mais les deux ou les trois articles, comme ça, les trucs qui vont vous stimuler, qui vont un peu vous travailler l'esprit. Là, j'ai lu un papier très intéressant sur toute la polémique autour de l'affaire Polanski. quel rapport avec mon métier ? Directement, je n'en sais rien, mais en même temps, comment je gère une crise, comment aujourd'hui, je comprends la culture ambiante de la société. C'est très, très important de comprendre le monde dans lequel vous êtes. Parce qu'il change énormément. Et donc, vous ne devez pas le comprendre simplement, vous devez dire je vais acheter un bouquin et je vais le lire. C'est par petites touches sur des choses insignifiantes. N'allez pas faire des courses simplement pour acheter des produits que vous avez besoin. Regardez autour de vous. Quand vous allez dans un grand magasin, quand vous allez chez H&M, regardez comment les gens se comportent. On est... Plus vous serez... Plus vous aurez le flair, l'ouïe, la vue, plus vous sentirez les gens autour de vous et meilleur vous serez comme professionnels. Parce que mieux, mieux vous comprendrez les gens. Je veux dire, c'est quoi demain communiquer pour une marque ? C'est faire que les gens acceptent, écoutent. Déjà, sont prêts à vous écouter, sont prêts à vous entendre et sont prêts à accepter ce que vous dites. Et si vous ne comprenez pas les gens, si vous n'êtes pas un tout petit peu dans leur psychologie, c'est difficile. De la même manière, si demain vous allez travailler pour une entreprise dans le domaine de la santé ou de la beauté, il va falloir que simplement vous dites comment fonctionne un Chinois, comment fonctionne un Américain et d'ailleurs, comment fonctionne un Américain à New York. Ça n'a rien à voir avec la manière dont fonctionne un Américain dans le Middle West ou là-dessus. Donc, cette curiosité-là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Oui ? Oui ? Envoyez la catchbox. C'est où ? Là-bas, là-bas. Faites-le passer plutôt que d'assommer quelqu'un. Alors, toi, tu es en première année. Oui ? Bonjour. Ah, mais non. Vous voulez nous poser une question ? Une question. Marc, bonjour. Donc, Guillaume Machi. Bonjour, Guillaume. Je suis en communication en relation publique. Je vais faire mon curieux. Je lis un peu ce que je vois à l'écran. Parlez-nous de Mercedes-Era. C'est une marque automobile très connue. Mercedes-Era, c'est simple. Il y a... Le premier tome, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas avoir l'introduction, ne pas la faire par Maurice Lévy parce qu'on a été 15 ans très proches. On reste très proches aujourd'hui. Il m'aurait tellement emmerdé s'il ne l'avait pas fait que j'étais obligé de le faire. Et puis ensuite, je me suis dit qui, pour le tome 2, je me suis dit qui est aujourd'hui pour moi la personne la plus... la meilleure dans le monde de la communication. Je me dis c'est la patronne qui a créé la meilleure agence du monde aujourd'hui. La meilleure agence du monde, elle s'appelle B.E.T.C. Elle est française. Elle sort des campagnes qui sont extrêmement admirables ce qu'elles ont fait pour Canal+, pour Evian. Voilà. Donc, ça me semblait normal. Comme on se connaît depuis très longtemps et qu'on est amis, voilà pourquoi j'ai choisi. Oui ? Ah oui. Ah, c'est pas mal ce truc. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en septembre 2017, Rihanna a lancé sa marque Fenty Beauty. Elle m'a appelée, je sais. Elle me dit si tu fais le cas... Oui. Donc, juste, je me permets de vous expliquer. J'ai du mal à comprendre en quoi vous pensez que Kylie est plus successful que Rihanna étant donné que Kylie n'a pas... Oh, c'est réglé. Première milliardaire à 21 ans. C'est réglé en termes de fric. Moi, je suis très, très, très matérialiste. Il y en a une qui a gagné un peu d'argent, l'autre, elle en a gagné énormément. C'est tout, hein ? Et les gens mesurent comme ça le succès. Aujourd'hui, Rihanna... Alors, je vais vous laisser terminer. Merci. Donc, du coup, septembre 2017, à la fin 2017, elle obtient déjà le chiffre d'affaires est plafonné à 1 milliard. Elle bénéficie d'une relation privilégiée avec Bernard Arnault. Et en dehors de ça, la marque Venti Beauty apporte réellement quelque chose à la consommation, au consommateur parce que Kylie, à part faire ce que tout le monde fait dans le monde du make-up, elle n'a pas réellement forcé tout le reste de l'industrie du maquillage à s'adapter comme l'a fait Rihanna parce que Rihanna a quand même forcé tout le reste de l'industrie du make-up à s'adapter et à élargir leur gamme de make-up pour enfin répondre aux besoins de toutes les femmes. Et du coup, j'ai juste du mal à comprendre en quoi vous pensez que Kylie est plus successif. Alors, je vais essayer de vous répondre. J'ai compris où va votre cœur. Ou alors, je serais très très mauvais. Il y en a une qui a réussi une marque qui repose sur un marketing finalement, je dirais, assez classique et ce n'est pas du tout grossier. comme d'autres stars d'Hollywood ont fait. Et il y en a une autre qui est encore plus révolutionnaire, ce qui n'est ni une qualité ni un défaut, c'est une évidence. Sa marque s'appelle de son nom Kylie Cosmetics, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, vous savez combien c'est important la cosmétique pour une femme. Donc, ça me semble tellement étonnant qu'elle arrive à faire ce chiffre d'affaires avec des gens qui la suivent et surtout par la seule médiatisation de ses réseaux sociaux, ce qui n'a pas été le cas de Rihanna parce qu'elle l'a faite de manière plus classique, plus sérieuse. En ce sens, je pense que c'est une marque plus sérieuse. Je peux tout à fait imaginer que dans 20 ans, la marque de Rihanna, mais qui ne s'appelle pas Rihanna Cosmetics, Oui, mais on fait un test ici, je ne suis pas sûr, alors que Kylie c'est un petit peu plus, mais bon, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je comprends votre défense passionnée pour Rihanna et rien ne nous rapprochera, mais quand même, je pense que la médiatisation n'est pas du même genre. Je pense que c'est la rapidité, l'agressivité de l'autre, en l'occurrence de Kylie, ont fait un phénomène et sans doute pas un phénomène durable, mais ça nous amène à nous poser des questions sur ces marques qui vont pouvoir demain émerger. On a une culture dominante qui est une marque, c'est fait pour durer. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas si aujourd'hui le cas de Kylie n'est pas un cas qui demain va nous amener à nous poser des questions. Je suis, moi, un super sportif demain, je crée ma marque et ma marque, elle va durer tant que je serai sur les stades et puis après, elle disparaît. Il y a quelque chose d'éphémère dans le concept de Kylie, mais ce qui est bizarre, c'est que les marques éphémères, ce ne sont pas généralement des grandes marques. Parce que si c'est des grandes marques, on veut qu'elles durent longtemps. Donc, il y a une espèce de complexité dans cette marque qui fait qu'on l'a sélectionnée parce qu'on la trouvait pas plus intéressante que l'autre, mais différente. À côté de toi. Ça va, je m'en suis à peu près bien. Ça, si, quand même. Bonjour. Vous avez étudié beaucoup de marques, du coup, assez diverses et j'aimerais savoir ce que vous pensez du modèle économique des startups d'aujourd'hui qui vivent ou survivent grâce à des levées de fonds et qui espèrent un jour faire du chiffre d'affaires et donc des bénéfices sans forcément que ce soit promis. On ne se connaît pas, mais franchement, un cadeau comme ça, c'est génial. Ça, on n'avait pas préparé pourtant. On ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se connaît. Pour moi, une marque, c'est une marque, pour moi, une marque qui réussit, c'est une marque qui trouve son public. Trouver son public dans le business, ça veut dire vendre. ça ne veut pas dire être sympa. Ça veut dire vendre. Parce que le nombre de gens qui trouvent que tel produit est sympa, mais, ah, elle est géniale, la pub de la Lada, mais je vais acheter Renault, je ne sais pas qui gagne et qui perd. Donc, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, enfin, ce n'est pas un problème. il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est cette culture qui est celle des start-up qui veulent très, très vite arriver en posture dominante, comme j'en ai parlé tout à l'heure. La seconde, c'est qu'effectivement, quel est le... C'est quoi la réussite ? C'est faire des levées de fonds. Donc là, c'est de la finance. Ou c'est vendre ? Pour moi, c'est vendre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que deviendront ces entreprises-là. Certaines vont... Certaines aujourd'hui sont critiquées parce qu'elles perdent de l'argent. Mais si je prends Uber, qui est sur un modèle financier aujourd'hui complètement naze. Mais Uber, il a des millions de clients. Donc ça veut dire qu'il y a une satisfaction entre l'offre et la demande. Je mets de côté l'aspect éthique. Si je prends Delivero, aujourd'hui, ils font leur job. C'est-à-dire, ils ont un service. Ce service est utilisé par énormément de gens. Ou si je prends La Fourchette ou d'autres start-up comme ça, qui aujourd'hui ont un modèle économique. Ils gagnent de l'argent. Je pense que le fait de gagner de l'argent prouve que tu as une réponse du marché. Si ta progression, elle vient simplement du fait que tout le monde parle de toi, mais en réalité, tu n'as pas de clients, de toute façon, tu es condamné à mort à un moment donné. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose. La logique des financiers n'est pas de dire je mets tout sur l'un. Ils disent, j'en prends 30. s'il y en a un ou deux qui gagnent, je rafle le lot. Si tu mets, voilà, mettons, en 2005, si en 2005, tu as 10 millions de dollars et donc, tu achètes 10% de 10 boîtes, il y en a 9 qui sont mortes et tu as aujourd'hui 1% de Facebook, je peux te dire que tu peux même acheter le Football Club de Nantes. Pas cher, mais tu peux. Je sais, je sais. Non, je ne chambre pas. Oui ? Une autre question. Où est passée la catchbox ? Ah, il y en a deux. La catchbox. Oh là là. La catchbox. Du coup de pub pour la boîte, en passant. Moi, j'avais une question par rapport à Belbecar. En parlant de start-up, c'est une start-up qui a commencé toute petite, qui maintenant est en monopole. elle écrase tous ses concurrents, elle n'en a aucun. Est-ce qu'un jour vous pensez que Belbecar pourrait avoir un concurrent qui arrive sur le marché ? Est-ce que si vous avez le temps, là, si vous avez le temps, je vous conseille vivement un ouvrage qui est extraordinaire. Là, je ne fais même pas de pub, parce que je fais plus que de la pub, je fais de la réclame. C'est d'un auteur qui s'appelle Alessandro Barrico qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Les Barbares et son livre s'appelle The Game. The Game, G-A-M-E, et qui explique comment est né, comment s'est développé et vers où va l'ensemble de cette espèce de planète techno, start-up et cette révolution digitale. En dehors du fait que c'est important pour vous de le lire, je pense, pour votre culture générale, c'est pas mal pour comprendre ça. et un de ces points forts est de dire tous ces gens qui sont nés, tous ceux qui ont fait ces révolutions-là, finalement, ils sont très à l'aise dans la notion de monopole. Ce ne sont pas des partageurs. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que leur vision, c'est au fond d'être seul sur le marché. Il y a quelque chose de culturel dans ces entreprises-là. Et il y a une contradiction même entre l'idée qu'ils ont de leur métier, de la vie sociale et la pratique qu'ils ont. Apple, il rêve d'être le seul sur Terre. Netflix, c'est la même chose. Uber, c'est la même chose. Google, il l'est. Donc, Facebook, il l'aimerait. LinkedIn, il est à peu près. Quand vous regardez les réseaux professionnels dans le monde, à part Viadeo, on se demande si ça existe encore, il y a LinkedIn. Et donc, c'est une culture qui est une culture du monopole et c'est exactement celle qui anime Blablacar sans que ce soit nécessairement quelque chose de... J'allais dire d'antisocial. Non, pour eux, c'est pas du tout le fait de ne pas vouloir de concurrents, c'est qu'ils comprennent pas qu'il y ait des concurrents. Ils pensent que leur économie, elle est fondée sur ce que j'ai dit, on demande très peu, mais pour qu'on gagne, il faut pas qu'on soit beaucoup. Si tu prends Blablacar, aujourd'hui, c'est quoi leur modèle économique ? ils demandent pas d'argent aux gens. Donc, ils ont besoin de gens qui financent. Et ensuite, ils vont valoriser à la fois le site, les adresses, etc. Donc, il faut pas qu'il y ait beaucoup de concurrents parce que sinon, tu fais de la... tu divises le potentiel. Aujourd'hui, Google, c'est formidable. Aujourd'hui, il pique tout l'argent, tout l'argent de la pub. Si demain, il doit diviser par 3, par 4, par 10, comme les magazines, ils ont pas les moyens, ils ont des coûts énormes. Donc, je pense que dans la culture aujourd'hui d'un certain nombre de grands leaders du monde de la tech, cette idée d'être seul sur son marché est quelque chose de profondément ancré. Je ne pense pas nécessairement que ce soit une vision impérialiste au sens je ne veux pas de concurrent. Ça va plus loin. C'est l'idée qu'au fond, finalement, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Moi, je me suffis. Je suffis au marché. Il y a cette idée que voilà, je suffis au marché. Laissez-moi seul. Comme ça, je ferai très bien mon travail. Oui ? Il y avait une question sur les marches ? Oui, sur les marches. Bravo. Aujourd'hui, la société et le monde évoluent très vite avec l'utilisation des datas, l'intelligence artificielle, etc. Et comment, en tant que marketeur et communicant, on peut être en avance justement sur les nouveaux besoins des consommateurs ? Parce que je pense que pour faire la différence, il ne suffit pas de suivre le mouvement, il faut anticiper et comment on fait ça justement ? C'est sympa, les questions. Moi, je pensais des questions cool, faciles, est-ce que Maëva va se marier ou des trucs comme ça ? En fait, il y a trois mouvements qui sèment la... Vous m'avez compris. Il y a un premier mouvement qui est un mouvement purement technologique. La transformation technologique va très, très vite. Il y a un second changement qui va assez rapidement et qui est la transformation des marques. parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de marques qui sortent affaiblies de la transformation alors que d'autres naissent et se positionnent très bien. Et il y a troisièmement la rapidité du changement chez les consommateurs qui, elle, va plus lentement en réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se fait pas. Ça veut dire qu'elle est plus complexe. Vous avez aujourd'hui des gens qui continuent. Vous prenez... Prenons un exemple. Je ne sais pas, vous avez tous fait des stages, vous ferez des stages, vous allez vous apercevoir dans votre prochain stage. Regardez bien dans votre prochain stage, vous mettez la ligne 40 ans, 35 ans. En dessous de 35 ans, photocopie, on évite. Au-dessus de 35 ans, on passe son temps à faire des photocopies. Ah, parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin. Mais attends, c'est dans l'ordinateur. Oui, oui, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous avez des cultures différentes. Donc, il faut se dire également qu'on ne peut pas considérer un marché comme un tout. Vous avez aujourd'hui des pays différents, des économies différentes, des cultures différentes, vous avez des générations différentes. Mais ce qui est clair, c'est que la transformation, la transformation technologique est celle qui va le plus vite. Donc, est celle qui amène le plus de complexité dans la société, laquelle a du mal à suivre. Donc, forcément, vous avez des fractures aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas réfléchi à la transformation des villes. Qui est-ce qu'achète chez Asos ? Allez, allez. Donc, non, non, mais attendez. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes celles et ceux qui ont levé la main, à moins d'être très riches, vous achetez un peu moins, peut-être, dans les magasins. À moins que vous ayez soudain un accroissement sensible de vos revenus, une fois diplômés. Comment vous faites pour gérer les centres des villes, par exemple ? Vous avez des villes en France, des villes moyennes, des villes de 50, 80 000 habitants. Il y a la fameuse avenue du général Leclerc ou avenue du général de Gaulle, en général, au milieu de la ville. Les magasins avant étaient flamboyants. Il y avait les magasins, il y avait les enseignes qui étaient les enseignes classiques du Nord, les enseignes textiles. Elles ont toutes fermé. Vous achetez sur Asos, en 24 heures, vous êtes livré, vous n'êtes pas content, vous renvoyez. Vous n'avez même pas à vous taper la gueule de la vendeuse qui n'est pas contente parce qu'elle s'en gueule avec la patronne. C'est formidable. Mais la question n'est pas simplement de la transformation technologique, c'est qui réfléchit aux implications ? Pas aux implications indirectes. Aujourd'hui, le développement du commerce online est une évidence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des opportunités. Mais en même temps, ça transforme complètement nos villes. Et là-dessus, on est... Voilà. Donc, je pense que ma réponse n'est pas top, mais j'ai fait ce que je peux. Est-ce que je crois à la mort du commerce physique ? Ben, un, j'espère pas parce que je fais partie d'une génération qui est... Qu'est-ce qui m'a posé la question ? Nationalement Physique. Je crois... Moi, je fais partie d'une génération qui croit qu'il y a plus de plaisir dans le contact direct que simplement me retrouver devant un écran. en même temps, je crois qu'il y a un affaiblissement tout simplement parce que si le pouvoir d'achat avait énormément augmenté, si le gâteau avait été plus gros à partager, ce serait pas grave. Si au lieu de dépenser 100, nous tous, on dépense 150, ben, c'est pas grave. Au lieu d'avoir 80-20, on aura 75-75. Mais aujourd'hui, dans une situation comme on est aujourd'hui, qui est le grand gagnant du Black Friday ? C'est Amazon. C'est pas la boutique avenue du Général Leclerc ou du Maréchal Jouin ou du Général de Gaulle. C'est Amazon. Qui est-ce qui a matraqué, qui n'a jamais fait autant de pubs sur la télé ? C'est Amazon. Donc le commerce online, il est gagnant. C'est normal, il a des avantages. Il a des avantages. Avant, vous disiez, je vais pas aller à la poste dans 4 jours. Maintenant, ils livrent en 24 heures, ils livrent chez vous et ils vous font en plus, vous avez la possibilité d'avoir 3 mois d'abonnement pour leur chaîne télé, etc. Donc, ils sont hyper performants. Simplement, cet argent que vous avez mis à un moment... Moi, quand j'achète un bouquin chez Amazon, j'achète pas chez mon libraire. Et donc, comme on est sans le faire comme ça, mon libraire, il meurt. Et moi, je suis très, très triste. Mais je me dis aussi, ça pose des questions pas simplement à nos petits cœurs. ça doit poser des questions aux municipalités, ça doit poser des questions à l'État, ça doit poser des questions est-ce que, oui, c'est bien une société où il n'y a pas de libraire, où il y a simplement des libraires online. et ça, c'est d'autres questions. Oui ? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Vous en êtes un ? Non. Non. Tommy et figure. Sur vos deux premiers tomes de Brands Success, vous parlez de plusieurs marques telles que Lacoste, Coca-Cola ou encore Asos. Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans le tome 3, qui sera en rouge du coup, une certaine critique justement de ces marques et qui n'ont pas forcément justement réussi ou ont fait un flop ? Tu ne parles pas des trois que tu viens de citer ? Non, non, pas forcément. Elles ont eu des flops aussi. Oui, mais enfin, les flops de Coca, j'aimerais bien les avoir. Ou de McDo. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas les histoires de flops. Moi, j'aime bien les histoires qui finissent bien. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je suis un con qui adore les films anglais qui finissent bien. Notting Hill, j'adore. Je préfère ça aux films français où à la fin, tout le monde meurt. Je préfère un bon film anglais où on se marie à la fin et tout le monde est heureux qu'un film français où tout le monde meurt en général parce qu'on a égorgé le chien, le chat, le truc et tout et qu'on se retire dans un... Je vous réponds très franchement parce que je me sens en famille, on est ensemble. je trouve que les histoires d'échecs, c'est une autre manière d'aborder les marques. Mais en plus, je crois que ce n'est pas la même chose parce qu'il y a énormément de raisons d'infos que tu n'as pas sur un échec de marque. Tu ne sais pas à un moment donné, par exemple, je dis n'importe quoi, tu as lancé un nouveau parfum, ok ? Ce parfum, tu as mis énormément d'argent et il a raté. Il a raté parce que le packaging n'était pas bien. Je ne sais pas moi s'il n'y avait pas un autre packaging génial qu'on aurait dû prendre. Alors que s'il a réussi, forcément d'abord, il y a plus d'informations. Les marques, tu vois, tu leur dis je voudrais s'il vous plaît faire un article sur votre réussite. Il n'y a aucun problème. Mais venez quand vous voulez, ça nous fait très plaisir. Bonjour, je vous appelle parce que comme vous êtes morflés en beauté, on voudrait faire un papier là-dessus. « Ah, je suis désolé, il n'y a personne, nani, nana, nana. » Donc ça, ça pose un problème qui ensuite pose un problème effectivement de... Il y a eu un bouquin qui a été fait il y a quelques années là-dessus, un livre qui a été fait sur les échecs. Mais voilà, donc la réponse, ce ne sera pas les échecs. Bonsoir, Marc. Il me semble donc que le succès là aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on pourrait entendre des entreprises à succès qui ont aussi, pas forcément pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, mais de vivre sans croissance et avec des valeurs et du sens. C'est mon petit côté rêveur. Non, non, mais je trouve que c'est important surtout pour les étudiants parce qu'après, effectivement, on parle des Marseillais. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut être mannequin, acteur, parce qu'on a peut-être... Bonheur, parce qu'on a l'impression qu'on va s'en mettre dans les poches rapidement, alors que le sens d'un succès, pour moi, n'est pas forcément de s'en mettre plein les poches. Non, je n'ai pas dit de s'en mettre plein les poches. Il y a exactement six mois, j'étais invité dans la belle ville de Nantes. Le temps était meilleur. La gare, c'était les mêmes travaux. Il n'y a personne. Personne ne fait des travaux à la gare, je vous vois. Et j'étais invité au congrès de la Maïf. 2 500 personnes. Maïf, assureurs militants, c'est des sérieux, c'est pas Woodstock, on rigole pas. Sauf qu'ils ne voient... Et donc, j'ai fait une présentation d'une demi-heure, et ils n'ont aucun problème. Il n'y a pas d'opposition chez eux entre le fait que l'entreprise soit une entreprise qui gagne, et donc qui gagne sa vie, et le fait d'avoir des valeurs. Et s'il y a un assureur qui a des vraies valeurs, alors la Maïf, elle, elle en a, la preuve, on l'a mis dans le premier toque, et c'est vrai. Je dis... Elle est mutuelle, quand même, la Maïf. Oui, mais elle peut être... C'est une entreprise. Non, mais elle est mutuelle, mais une mutuelle qui perd de l'argent, c'est une mutuelle qui est endettée. Donc le fait de dire je gagne de l'argent, c'est pas une insulte. Moi, je trouve... Non, non, mais insulte. Non, non, mais je pense que les success stories peuvent toutes... Volvo a fait des success stories, Ikea a fait un success story. Le success story, il est de toute façon lié aussi à une capacité à réussir sur le plan du business. Parce que le business, c'est quoi ? C'est la reconnaissance de ce que vous valez. Si personne ne vous achète, la seule chose que vous allez dire, c'est le monde entier, c'est tous des salauds, sauf moi. Non, il y a peut-être à un moment donné, vous avez une part de responsabilité. En fait, je cherchais un équilibre, justement, c'est Mademoiselle qui m'a fait penser à ça avec Rihanna. Tout de suite, vous lui avez dit qu'à Elia, non, elle réussit plus que Rihanna parce qu'elle a fait un milliard très vite. Voilà, c'était juste... Et effectivement, Mademoiselle partait sur d'autres valeurs et un changement. Franchement, je trouve ça assez fort. C'est quand même rare de lancer une marque comme cela et d'atteindre ce chiffre d'affaires en ici peu de temps. Il y a deux ou trois, même si Rihanna l'a fait aussi. Mais quand même, c'est énorme. Donc, ce n'est pas ce qui m'excite, mais ça m'interpelle un tout petit peu parce que si simplement c'est faire 200 000 euros après deux ans, là, on parle d'un milliard de dollars dans le monde et on parle surtout de quelqu'un qui a 140 millions de followers, qui a pris une totale indépendance des médias, c'est-à-dire cette liberté-là. Je pense que la réussite financière ou la réussite, pardon, commerciale, je pense que la réussite commerciale est une chose qui est indispensable si on veut que l'entreprise se développe, si on veut garder les meilleurs cadres et tout. Je suis d'accord avec vous. Mais peut-être qu'elle est maintenant aussi corrélée au fait que vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas dans l'époque. Si aujourd'hui, vous produisez des bagnoles qui sont polluantes et qui sont complètement à l'opposé de vers où va le monde, à mon avis, vous n'allez pas réussir. Donc je pense qu'il y a... Alors, suite, bon, il y a d'autres qui auront un problème. Peut-être les compagnies aériennes, peut-être que... Mais bon, c'est une autre chose. On a Dove, on a Lush, ce sont des entreprises qui ont réussi commercialement et qui portent des valeurs. Non, ça vous en est ? Non, non, pas du tout. Vas-y Nicolas. Juste une petite question pendant que j'ai l'air. Absolument. Donc votre livre est sous-titré 50 nouvelles réussites exceptionnelles du marché de la communication. Donc très bien. Il y a d'autres réussites qui ne sont pas donc au programme de ce livre et donc ce n'est pas le sujet de vous faire une critique. Je pense que pour les étudiants, c'est intéressant de réfléchir à d'autres formes de réussite ou justement d'échecs qui peuvent accompagner les réussites. Vous avez parlé tout à l'heure de Bernard Arnault. Je trouve qu'effectivement, en disant que c'était quelqu'un qui avait une capacité à écouter son monde et du coup à être visionnaire et du coup à développer des succès. Par ailleurs, il y a eu un film qui s'appelait Merci Patron qui était assez intéressant qui donnait une autre facette de Bernard Arnault et je pensais que c'était intéressant de rappeler que comme vous avez demandé à vos étudiants d'être curieux, c'est intéressant de lire votre livre et c'est intéressant aussi d'avoir un autre regard parce que comme le disait madame, il y a le succès du chiffre d'affaires et puis il y a d'autres valeurs qui sont intéressantes à challenger. Mais qu'est-ce que ça vous fait qu'ils réussissent les marques ? Ça vous pose un problème ou quoi ? Moi, ça me va très bien les réussites des marques. Après, franchement, je n'ai pas d'inquiétude. La moitié de ces types-là ne sont pas nécessairement mes potes. Ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement sympas. Je me dis, voilà des marques qui ont réussi. J'essaye de comprendre comment elles ont réussi. Après, je ne vais pas me poser des preuves. Quand aujourd'hui, s'il vous plaît, quand aujourd'hui, quand je prends aujourd'hui le cas Always Like a Girl, qui est vraiment un exemple de réussite en termes de communication exemplaire, mais je me doute bien que par ailleurs, le groupe Procter et Gumbel n'ont absolument pas la même attitude. Je vais vous donner même encore pire. Unilover a deux marques connues. L'une qui est très, très bien, c'est Dove, parce qu'ils ont montré que la femme d'aujourd'hui, elle n'a pas besoin de montrer un idéal féminin, etc. Et l'autre, c'est Axe. Et quand vous voyez les pubs de Axe pour Mec, plus macho, rigolo et décalé, il y a une contradiction, c'est la même entreprise. Donc, moi, je me suis simplement contenté de faire une chose, c'est de dire, le marketing, c'est comment je fais réussir des marques et la com. et je me suis dit qu'elles sont des marques qui réussissent de manière remarquable. Et j'ai limité à cela. Donc, ce livre est volontairement limité. Il ne parle pas, par exemple, on parle très peu de l'histoire des créateurs des marques, sauf quand c'est central. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire de Patagonia sans raconter l'histoire de celui qui l'a créée, parce que c'est lui qui amène toute la valeur et toute la philosophie de la marque Patagonia. Dans d'autres cas, vous pouvez raconter la marque Nestlé, vous n'avez pas besoin de raconter son créateur. Donc, je me suis contenté de ça, qu'ensuite, effectivement, il faut qu'on puisse avoir un regard critique sur les marques. Ça, c'est tout à fait normal et c'est votre job à vous tous et c'est un réflexe qu'il faut avoir. Moi, je me suis mis là du côté du succès. Voilà, c'est tout. Oui ? Moi, du coup, je voulais vous demander... Avec la... Du coup, on n'a pas du coup. Pardon. Moi, je voulais vous demander ce que vous comptez faire du groupe Ionis et plus précisément de l'ISSEC, du coup. Parce que vu que je suis là pour 5 ans... Eh bien, vous avez quand même beaucoup de boulot, il faut lire tout ça. C'est... C'est ce que vous allez faire, vous. Parce que... Comment, à la fois, vous devez maîtriser ce qui est indispensable aux entreprises et aux marques aujourd'hui ? C'est-à-dire le monde du marketing et le monde de la communication. Comment vous intégrer la transformation digitale ? Mais comment vous ne vous limitez pas à croire que la transformation digitale va supprimer ça ? Demain, il va bien falloir faire des packagings. Il va falloir réfléchir sur la nouvelle bouteille. Demain, il va falloir réfléchir sur le positionnement d'un nouveau produit. Donc, demain, il n'y aura pas simplement j'ai l'ordi, j'ai l'appli, j'appuie, puis tout me tombe là-dessus. Et puis, demain, surtout, vous aurez des choix à faire. C'est ce que l'on oublie souvent. C'est que tout le métier du marketing, de la communication ou du digital, vous n'avez jamais les solutions en face de vous. Vous avez des choix à faire. Vous avez, demain, ça ne tombe pas comme ça. Demain, vous lancez une marque de produits pour chats. Voilà, une marque qui va faire, mais des produits écolos, écolos, green, pour chats, green for cat. Voilà. Green for cat, vous allez avoir des propositions de packaging. Comment vous allez choisir ? Comment vous allez choisir le nom ? Comment vous allez réfléchir sur les ingrédients ? Comment vous allez arbitrer parce que le produit sera hyper écolo mais beaucoup trop cher ? Comment, ensuite, vous allez le lancer ? Comment vous allez travailler les prescripteurs, les blogueurs, etc. Donc, il y a à la fois une espèce de continuité parce que le marketing et la communication, ça reste drivé sur les mêmes trucs. c'est comprendre les gens, comprendre les besoins, comprendre les attitudes, comprendre les comportements, comprendre les courants socio-culturels, comprendre le monde qui bouge, comprendre les nouvelles contraintes. Et puis, il y a également toute cette partie technologique. Mais c'est surtout, cinq ans pour apprendre à arbitrer, c'est tout juste. et ça va être le cas parce qu'il n'y a personne qui demain va vous dire voilà, j'ai la solution. La technologie, aujourd'hui, n'est pas capable de vous dire vous voulez lancer cette marque, voilà, je vous sors tout. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas capable, tout simplement. Parce qu'il y a des choix et que les choix, il reste pour l'instant des choix humains. Même si demain, on vous expliquera que grâce à la technologie, on va optimiser les choix et entre les quatre choix, on te restera, etc. Oui ? Je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon. Sur les marches, encore une fois. Vas-y, excusez-moi. Moi, j'aurais eu deux questions pour vous, Marc. La première, ça serait, est-ce qu'aujourd'hui, un des meilleurs moyens de communiquer, ça ne serait pas avec un bad buzz voulu ? En pensant à ça, je pense à notamment Tesla qui a totalement enfoiré sa démo en cassant sa vitre. Mais aussi, notamment avec, ça remonte à un an, avec Nike, avec le cas Copernic où on voyait des Américains justement qui brûlaient leurs chaussures Nike. Alors, moi, les bad buzz voulus, ça sent mauvais ton truc. Tu vois ? C'est, avant de dire que tu es mauvais, essaye de dire que tu es bon, c'est mieux. Y compris dans la vie sociale avec les gens. Un, le cas de Nike, c'est absolument pas ça. Nike a un type de clientèle et Nike s'est dit, je vais prendre position par rapport à quelqu'un qui était dans sa team et il a fait ce qu'il avait à faire et très glos. Le cas de Tesla, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? C'est une faillite absolue. Il s'est foiré, il s'est foiré. Il y a l'exemple de Mikado il y a 2-3 ans où il s'est foiré de vendre des solutions de chocolat. Oui. Si vous avez des bâtons, on ne voyait pas de... On ne voyait pas trop de... Non, mais vous avez des cas... Oui, mais enfin, je vais vous dire, je vais essayer de répondre à la question plus globalement. Est-ce que provoquer un bad buzz, c'est malin pour réussir ? Je dis, faites attention. C'est plutôt malin pour rater. Les bad buzz aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, vous n'avez pas le dialogue. Vous ne pouvez pas répondre. Si quelqu'un me dit ton truc, il est nul, si quelqu'un me dit ton bouquin, il est nul, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller lui répondre et je vais créer la polémique, etc. Oui, peut-être, mais c'est extrêmement risqué. Et puis, les gens sont plus intéressés par le négatif que par le positif. Le positif, il nécessite de réfléchir. Il nécessite un truc qu'on appelle l'intelligence. Le bad buzz, il nécessite simplement de la connerie. Un sens de, ouais, c'est nul, ouais, c'est nul. Voilà, ça, c'est facile à dire. C'est nul. Tu prends un chien, n'importe quel chien, même un bassard tésien, tu lui dis, il est capable de dire c'est nul. Pour dire c'est bien, ça demande un autre type de réflexion. Le bad buzz, aujourd'hui, c'est un vrai danger parce que tu n'es pas dans un dialogue. Ça s'appelle des réseaux sociaux, mais ce ne sont absolument pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont extrêmement totalitaires sur ce plan-là. Le bad buzz l'emporte presque toujours sur le good buzz. Donc, tu as intérêt simplement à essayer de bien informer des gens sur ce que tu fais, à ne pas trop manipuler parce qu'en plus, tout se sait. Donc, si tu fais un bad buzz pour avoir un good buzz, il suffit que quelqu'un dans ta boîte fait une connerie en disant, on a fait un coup vachement malin pour que ça se retrouve et alors là, tu te fais démolir. les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, sans doute, le talon d'Achille d'un certain nombre d'entreprises. Et c'est là, à mon avis, vous aurez, vous, votre génération, vous aurez énormément d'opportunités parce que les boîtes vont de plus en plus se structurer autour de ça. Le réseau social, c'est la prise de parole de la marque par rapport à des millions de gens qui vont te poser plein de questions et auxquelles, aujourd'hui, tu es obligé de répondre. D'accord. Et la deuxième, justement, pour revenir sur ce cas Nike, c'était par rapport justement aux marques et justement aux grandes. Je pense aussi à Gilette, avec la masculinité toxique, si je me souviens bien. Est-ce que ça serait une tendance qui serait dans le temps ou qui est vraiment juste temporaire de prendre des convictions politiques et de les amener sur la table ? Oui, c'est plus qu'une tendance. C'est aujourd'hui un vrai problème qu'on les marque, c'est qu'elles ont, d'abord, elles ont énormément peur des courants qui, aujourd'hui, tendent à transformer le monde parce qu'elles sont finalement plus du côté des accusés que des victimes. Quand on regarde, aujourd'hui, les grands débats, tout ce qui tourne autour de l'environnement, tout ce qui tourne autour de la surconsommation, tout ce qui tourne autour des modèles du genre, etc., ne peut pas dire que, globalement, les marques, elles s'en sortent très bien. Donc, par rapport à cela, elles ont trois possibilités. Première stratégie, c'est la stratégie de l'éléphant. Je rentre dedans, je dis, non, ce n'est pas vrai, moi, je suis ça, arrêtez de nous emmerder, etc. Je veux dire, c'est très bien si les opposants ne peuvent pas répondre. Comme ils peuvent répondre via les réseaux sociaux aujourd'hui, tu ne peux pas simplement dire non, etc. La deuxième solution, elle est plus maligne, c'est celle de l'autruche. Je mets la tête, je dis, je ne sais pas, je vois passer, je n'entends rien, sauf que tu es aujourd'hui condamné à devoir répondre. Tu ne peux pas simplement avoir une accumulation de critiques sur les réseaux sociaux et ne pas répondre. La troisième, c'est celle du dialogue, c'est dire simplement, voilà, je pense que jamais la transparence, une certaine transparence, pas la transparence totale, mais jamais un comportement de transparence n'a été aussi positif pour les marques, à condition que tu saches mener cela. C'est-à-dire que si effectivement aujourd'hui tu es attaqué, Tesla par exemple, Tesla, il montre sa nouvelle voiture, qui n'est pas une voiture en l'occurrence qui est un camion, aux lignes extrêmement modernistes, tout le monde trouve ça formidable, il y a une ambiance incroyable, tout le monde applaudit, on a l'impression de se retrouver quand Steve Jobs présente la première fois le iPhone. Et puis à un moment, il y a une démonstration qui est, effectivement, je vais vous montrer à quel point les vides sont solides, je vais prendre une boule, je vais l'envoyer et ça ne va pas se casser. Il envoie, la vitre se casse. Bon. Toutes les télés du monde, le buzz, c'est fait, le tour de la planète et les compteurs, 100, 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Un, tu peux expliquer que c'est à cause de la boule. Deux, tu peux expliquer, tu dis, non, non, vous n'avez rien vu, c'est une fausse image. Trois, tu dis, on a fait une connerie. Et au fond, tu démines le problème. Et aujourd'hui, tu as beaucoup, tu ne peux plus cacher les choses. Tu ne peux plus cacher les choses. C'est très, très difficile de cacher les choses. C'est un des problèmes qu'ont les entreprises aujourd'hui. La confidentialité qui était quelque chose d'extrêmement important dans les entreprises au niveau de la recherche, c'est très, très difficile de la conserver aujourd'hui. Entre l'espionnage industriel, la cybersécurité, les problèmes des réseaux sociaux et le fait que tout le monde parle à tout le monde, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont centraux pour les entreprises, c'est quelles relations au pluriel j'ai avec l'ensemble de mes communautés qui soient clients, intéressants, parties prenantes, etc. Comment je gère mon dialogue ? Pas ma prise de parole. Comment je gère le dialogue ? Parce que la prise de parole, c'est facile à gérer. Je parle. Mais le dialogue, c'est plus difficile. On va prendre une dernière question. Tout en haut, ça remonte. Il faut lancer loin. Ouf ! Bon. On va changer le plafond, passant. Ils ont eu toujours des bons goals à Nantes. Il faut lancer des buteurs aussi. Du coup, ma question, c'était... Sans du coup. Non, on enlève du coup. Est-ce que l'innovation ne va pas tuer le consommateur à un moment donné ? Car les marques qui innovent, créent et recherchent, c'est bien. Mais ça va peut-être se stopper à un moment et l'innovation va... Comment dire ? Je ne sais pas. Va s'essouffler, quoi. Non. Franchement, l'innovation, elle s'essouffle beaucoup moins vite que nous. C'est une vraie question. Il y a l'innovation qui est utile et l'innovation d'apparence. Regardons autour de nous. Je réfléchis et je prends la question que tu viens de me poser. Il y a des innovations formidables, quand même. Si je prends, c'est un cas, alors, coup de chance, il y a un fou de l'innovation qui s'appelle M. Dyson. Ces innovations sont utiles. Ce ne sont pas des innovations simplement qui sont fondées sur le design, sur l'apparence. Ce sont des innovations qui servent. Je crois que l'innovation d'apparence, oui, va aller en contradiction avec un certain nombre de critiques aujourd'hui qui sont faites aux marques et globalement à une société de surproduction. Maintenant, l'idée de dire on peut faire mieux, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça n'aurait pas d'avenir. Mais est-ce qu'un jour, le consommateur ne va pas se dire je peux faire mieux moi-même, plutôt ? Franchement, si j'avais le pouvoir de le savoir. Aujourd'hui, le consommateur, il te dit moi je sais faire mon shampoing, pourquoi j'achète un shampoing ? D'accord, mais pour l'instant, c'est tout petit petit. Jusqu'au jour où on t'expliquera qu'en fait, ce n'est pas mieux. Non, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il est plus éduqué qu'il n'était il y a quelques années. et en même temps, la consommation, elle reste quelque chose qui est à la fois utile et futile. Tout l'arbitrage, il est là. Tu as besoin de chaussures pour faire du sport, est-ce que tu as besoin de 17 paires de chaussures ? Et si l'entreprise Nike n'innove pas, il faut changer de société parce que cette société-là, elle est construite sur le fait que Nike renouvelle ses chaussures. Alors, on pourrait très bien dire oui, non, c'est fini, Nike va être vachement sérieux, il va proposer 12 modèles tous les deux ans. Il n'y a aucun problème. Nike, il va virer simplement. D'abord, il va fermer toutes les usines en Chine et il va virer 80% de son personnel. Ce sont des questions qui ne sont pas simplement des questions liées à la consommation, liées à nos modes de vie. Je reprends là l'exemple de tout à l'heure, mais vous, c'est vous qui êtes aujourd'hui qui devez vous poser les questions. Quand vous allez chez H&M, quand vous allez chez Zara, quand vous allez sur Asos, vous achetez rarement des pièces à 500 euros. Il est fou, mais rarement à 50 euros. Mais est-ce que ce que vous achetez, les trois pulls plus les deux paires de chaussures, la chemise et le sac pour 90 euros qui arrivent à la maison, est-ce que vous en avez besoin ? Donc, qu'est-ce que signifie le besoin ? Parce que si vous les achetez, c'est que vous considérez que vous avez un manque. Est-ce que ça comble un manque affectif ? Est-ce que c'est un problème psychologique ? Est-ce que c'est un besoin parce qu'il va faire froid cet hiver ? Et comme j'ai déjà 17 manteaux, j'en aurai un 18e. Notre société est une société fondée sur la consommation. Donc, sur une production qui aide au développement de la consommation. Et elle est, pour la première fois, réellement en contradiction avec ce qu'elle a réellement besoin, c'est-à-dire une réflexion plus poussée sur nos modèles. Là, vous êtes à la période actuellement, qui est une période à la fois un peu triste, mais très passionnante, qui est celle des choix. Parce que les règles, on les connaît. Mais les choix, ce n'est pas simplement des choix qui vont être faits par des ministres. C'est quels sont vos choix à vous ? Quels sont les choix individuels des gens ? Quels sont les comportements ? Est-ce qu'on continue avec les mêmes comportements ou non ? Puisque, à moins d'imposer des lois qui seront, par exemple, dans le textile, vous n'avez le droit qu'à acheter deux pantalons par an. Ce n'est pas demain qu'on va nous imposer cette loi. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va changer nos comportements ? C'est la vraie question. Et comment les gens vont changer leur comportement ? Je signale que c'est possible. Nous vivons dans un pays où, il y a encore 20 ans, il y avait 20 000 morts par an sur les routes. 20 000 morts. Je ne vous dis pas ce que ça a coûté avec les blessés à la sécurité sociale. Donc, à nous, aujourd'hui, on est plutôt vers 3 500. La conduite automobile, si c'est un truc qui rend les gens un peu fous, c'est la conduite automobile. Et pourtant, on a réussi à transformer cela. On ne sait pas très bien valoriser ce qu'on fait en France. Donc, en général, on aime bien montrer les problèmes et rarement les solutions. Mais il n'empêche, quand en l'espace d'une génération, vous passez de 20 000 morts à 3 000 morts, c'est que vous avez quand même réussi quelque chose de formidable. Donc, comment est-ce qu'on va changer les comportements des gens ? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne les change pas si eux ne changent pas. Ou alors, c'est simplement par la loi et par la répression. Oui ? On a fini encore ? Ça me paraît une belle conclusion, ça. Non, c'est triste. Merci. Merci à tous. Et puis, bon appétit. Je pense qu'il y en a qui restent avec nous. Sous-titrage ST' 501